L'histoire de l'Italie L'histoire de l'Italie, en effet, est une histoire qui est souvent partagée entre un temps long, même, voire très très long, et un temps court, parce que tout dépend de ce que l'on entend par l'Italie. Et donc l'Italie, d'un point de vue politique, existe en tant qu'État italien depuis 1860. Donc on peut effectivement faire l'histoire de l'État italien. Et cette histoire, évidemment, est une histoire du temps court, parce qu'elle commence au XIXe siècle. Mais l'Italie, donc, a un paradoxe de ce point de vue, parce que l'État italien est quelque chose, évidemment, la nation italienne, elle existe depuis peu, et est une jeune nation, un peu comme l'Allemagne. Mais de l'autre côté, le mot Italie, Italia, est un mot extrêmement ancien. Et c'est probablement le toponyme le plus ancien qui existe en Europe, parce qu'il existe déjà, il est attesté chez les Grecs, Virgile, dans l'Énéide, par l'Italie, donc c'est quelque chose qui était connu, qui était repéré en tant qu'État depuis l'Antiquité. Alors, dans l'Antiquité, l'Italie a donc correspondé, en gros, disons, à l'époque de la République romaine, je pense à Polybe. L'Italie a quelque chose, disons, est une entité géographique qui est complice entre les Alpes et le détroit de Messines. Donc, en gros, voilà, on a cette définition qui correspond encore aujourd'hui à l'Italie et qui est très, très ancienne. Alors, si on se rapporte à cette définition d'Italia, évidemment, l'histoire de l'Italie peut commencer, on peut la faire remonter, si vous voulez, dans la plus haute antiquité. Pourquoi pas ? C'est une option aussi. C'est une possibilité qui a été choisie autrefois, donc, voilà, de faire commencer l'histoire de l'Italie, par exemple, à l'époque, donc, de la République romaine, où, effectivement, on connaît l'Italie, donc, a un sens parce que l'Italie, donc, elle a, par exemple, la République romaine, a un statut spécifique par rapport aux autres provinces de l'Empire. Voilà, donc, c'est deux possibilités, donc, qui s'alternent parce qu'effectivement, l'Italie, de ce point de vue, est un objet assez unique. Donc, c'est sur ça qu'on, effectivement, on peut jouer sur deux chronologies différentes. Et la période qui est complice entre le XIIe et le XIXe siècle voit, évidemment, l'éclosion des différentes formes politiques, par exemple, les communes au nord de l'Italie, les grands royaumes au sud de l'Italie. Et, donc, elle est suffisamment identifiable aussi en tant que, disons, laboratoire politique, notamment au nord, donc, en ce qui concerne la forme des cités-états. Et elle est répérée en tant que telle par les voyageurs étrangers. Et le choix que nous avons fait, c'est justement d'arrêter le film, en quelque sorte, juste avant l'unité de l'Italie. Parce que l'unité de l'Italie est, dans toutes les histoires de l'Italie, jusqu'à présent, une sorte de conclusion nécessaire. Il y a une sorte de téléologie qui mène nécessairement à cette fin qui est, donc, l'unité de l'Italie. Mais, comment vous dire, c'est une vision anachronique, parce que les acteurs de l'époque ne savaient pas comment le film allait se terminer, en quelque sorte. Et même, je vous dirais même, ils sont passés totalement. C'est-à-dire que l'idée de l'unité est relativement tardive. Elle ne répondait pas du tout aux besoins, disons, aux besoins dans la majorité des Italiens. C'est quelque chose dont on peut se passer, et on doit se passer, quand on fait l'histoire de cette chose, disons, que l'on appelle l'Italie, où nous avons choisi donc le pluriel, les Italies, à cette époque. L'Italie, à cette époque, est plurielle, dont je trouve la pertinence de parler d'Italie au pluriel, et pas d'Italie, parce qu'elle est d'abord plurielle d'un point de vue politique. Donc vous avez, comme je l'ai dit, une pluralité d'expériences politiques. Il n'y a pas d'état unitaire. Ça, c'est une différence qui saute aux yeux tout de suite, évidemment, avec le modèle français. On a un modèle qui est totalement différent. Il n'y a pas, disons, d'une... il n'y a pas de centralité. Il y a Rome, bien sûr, mais il n'y a pas de vocation à être centralisatiste d'un point de vue politique, religieux, bien entendu, mais pas politique. Donc d'un point de vue politique, il y a une très grande pluralité d'expériences. Vous avez au nord, donc, des cités-États qui connaissent des formes politiques républicaines, et qui, après, vont évoluer, dans certains cas, vers des formes princières. Dans le sud de l'Italie, vous avez très précocement, à partir, donc, de l'époque des Normands, donc, au 10e ou 11e siècle, vous avez, donc, des formes monarchiques qui s'installent et qui restent stables, avec une très grande stabilité, pratiquement, jusqu'à l'unité de l'Italie, donc, jusqu'au Bourbon, donc, à l'unité de l'Italie. Donc, d'un point de vue politique, il y a une très grande pluralité d'expériences qui fait la richesse, parce que, si vous voulez, donc, il n'y a pas de cité dominante et centralisatiste. Il n'y a pas de rouleau compresseur, d'un point de vue politique, si vous voulez. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont échoué, de ce point de vue même, au cours de la période que l'on étudie. Pluralité, aussi, d'un point de vue linguistique. Alors, là, évidemment, la langue est un élément, peut-être qu'on va y revenir, donc, justement, c'est l'un des éléments sur lesquels on peut fonder une forme, disons, d'italianité, mais l'Italie est un territoire qui connaît un développement très riche de formes locales, de dialectes. Donc, dialectes, évidemment, ce n'était pas des dialectes à l'époque. Il y avait du vénitien, il y avait du lombard, il y avait du milanais, il y avait du génois, donc, il y avait du florentin, il y avait du napolitain, il y avait du romain. Le modèle peut-être le plus proche, d'un point de vue politique et culturel, c'est la Grèce. La Grèce, donc, classique, des cités, donc, avec des langues, et quelque chose qui s'est mis en place progressivement, qui est quelque chose d'une langue commune. Mais, voilà, très grande pluralité et très grande richesse, aussi, au niveau linguistique. Une très grande richesse, aussi, d'un point de vue, si vous voulez, d'un point de vue des modèles économiques, dont on peut parler, donc, il y a différentes formes, le latifron au sud, donc, le météiage au nord, donc, il y a vraiment une très grande variété, ce qui ne rend pas possible de parler de façon unitaire de cet objet, de cet objet historique qu'est l'Italie à cette époque, et ce qui en fait, donc, en quelque sorte, son intérêt. Alors, y a-t-il des éléments communs ? La langue, d'abord, bien sûr, la langue, donc, les Italiens se parlaient, donc, et pouvaient se comprendre, bien entendu, donc, c'est des langues qui se, tout en ayant de différences dialectales régionales assez fortes, évidemment, les Italiens pouvaient se comprendre, parler tranquillement, donc. Et la langue devient une langue commune, alors, à partir de la fin du, en gros, du XIVe, début du XVe siècle, nous avons une langue littéraire commune, c'est-à-dire qu'en fait, quand on veut s'exprimer, écrire, et notamment, après, donc, l'invention de l'imprimerie, publier, et être compris par un public italophone, il faut écrire en florentin, il faut écrire en toscan, et notamment en florentin, parce que Florence devient, donc, grâce à Dante, donc, à Petrarch, à Bocas, donc, devient la ville qui donne naissance à un Italien littéraire, qui devient la forme canonique d'Italien, et que les autres Italiens doivent, en quelque sorte, apprendre pour pouvoir s'exprimer face à un public qui a un public, disons, italophone, donc, de tous les autres territoires italiens. Donc, ça, effectivement, c'est un élément commun. Donc, la langue, c'est sûr, la littérature, bien sûr, il y a une littérature italienne, donc, il y a des auteurs, donc, qui se considèrent, évidemment, vénitiens et florentins, mais qui savent qu'ils s'exprimentent pour un public italien. Il y a sûrement une littérature italienne à cette époque, il y a un art italien, même avec des écoles, Vasari, donc, dans la vie des peintres, des sculpteurs, des architectes, par, donc, d'écoles toscanes, bien sûr, donc, d'écoles vénitiennes. Il y a une différence, là aussi, très forte, entre les différentes centres politiques et culturels, mais l'art toscan, l'art vénitien, est perçu, donc, par les noms italiens comme italiens. Et les italiens savent que c'est, quand même, un art italien. Ça, ça existe aussi. C'est une histoire, donc, qui n'est pas chronologique, bien entendu, parce que ce n'était pas notre approche. L'approche que l'on a privilégiée, c'est une approche, par différents points de vue, par différentes perspectives, qui correspondent à différentes échelles, si vous voulez. En gros, il y a trois échelles d'observation, qui correspondent à trois manières de penser et de voir l'Italie. C'est des portes d'entrée, en quelque sorte, et qui ouvrent, donc, sur des thématiques différentes. La première est une échelle dans laquelle on a essayé de répondre à la question est-ce que l'Italie est une échelle pertinente pour penser, pour penser, par exemple, pour penser la pensée politique, pour penser l'économie, pour penser l'art, pour penser le droit. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond encore... Est-ce que ça a encore un sens ou pas ? Donc, l'Italie comme échelle pour penser certains objets historiographiques. La deuxième perspective que l'on a essayé, donc, de développer, c'est une perspective, disons, c'est une échelle locale, c'est-à-dire on a restreint, si vous voulez, dans l'objet d'observation. Et là, donc, ce qui émerge, c'est notamment, c'est, donc, les cités, les communes, par exemple, ce qui émerge aussi, c'est toute la sociabilité, les rapports qui s'instaurent, donc, dans les cités ou dans les villes, entre les différentes classes sociales, les conflits, c'est un autre objet qui est qui est recurrent, donc, dans l'ouvrage. Les noblesse, voilà. Donc, comment les noblesse participent, évidemment, au travail, à la vie des cités. Et comment les juristes, aussi, donc, dans leur, souvent, donc, dans leur itinérance d'une université à l'autre, donc, permettent de reconfigurer l'espace, l'espace culturel et des différentes cités italiennes. Et puis, troisième échelle, c'est une échelle plus globale, disons, universelle, dans laquelle l'Italie est vue à travers, notamment, le modèle romain, qui est un modèle, évidemment, italien, mais en même temps universel, parce que, évidemment, pensez aux missions romaines, donc, catholiques, dans le monde entier, à l'époque moderne, la Méditerranée, donc, notamment, le rapport entre l'Italie et le monde ottoman, donc, par exemple, un objet qui est pris en compte, c'est les nations italiennes, justement, les communautés italiennes présentes dans tous les comptoirs de la Méditerranée, qui constituent une réalité assez extraordinaire à cette époque, qui n'est pas comparable avec d'autres nations de cette époque. Voilà, donc, c'est ces trois échelles qui sont souvent, qui s'interposent et qui permettent, je crois, d'avoir un regard nouveau sur cet objet ancien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada